Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment insérer des images dans une newsletter créée avec le plugin WordPress MailPoet. Donc, quand vous êtes dans la création d'une newsletter, vous avez déjà donné son titre, donc l'étape 2 au niveau de la création en elle-même de la newsletter, vous avez donc le premier onglet qui est l'onglet contenu qui vous permet d'insérer des titres, des articles, du contenu automatique, des séparateurs ou les icônes de réseaux sociaux dans votre newsletter ici. Ensuite, vous avez l'icône qui nous intéresse pour ce tutoriel qui est l'onglet d'images. Donc là, vous voyez que par défaut, vous n'en avez pas, en fait, vous en avez juste une, c'est l'image MailPoet. Et comme le bouton le laisse suggéré ici, vous pouvez ajouter des images en cliquant sur le bouton. Donc là, vous aurez la possibilité d'ajouter des images, soit en les déchargeant de votre disque dur, soit en utilisant d'autres images de newsletter, et enfin, en utilisant les images de vos articles Wordpress. Donc on va commencer par la première solution, donc télécharger des images. Donc ça, ça marche exactement comme l'insertion d'images dans un article Wordpress. Donc vous allez dans votre disque dur. Donc si, hop, que je trouve les images, voici. Donc, je vais prendre les images au hasard. Je vais ajouter les deux images que j'ai dans ce dossier-là. Donc pour sélectionner plusieurs fichiers, il vous suffit de maintenir la touche contrôle enfoncée. Voilà. Donc là, j'en ai deux, j'ai utilisé deux. On cliquera ensuite sur ouvrir. Les images vont s'insérer dans la bibliothèque Wordpress, et par la même occasion, donc dans la newsletter. Voilà, on va les retrouver normalement. Voilà. On va les retrouver en deux, parce que je les avais déjà tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave. On va supprimer, et la suppression, c'est très simple. Voilà. On va supprimer la deuxième aussi. On va conserver que nos deux images ici. Ensuite, pour insérer des images à partir des articles Wordpress, donc vous cliquez sur le bon onglet. Et en fait, après, vous avez ici accès à votre bibliothèque d'images Wordpress, donc il vous suffit de sélectionner les différentes images que vous voulez importer dans MailPoet. Donc toujours le même principe si vous en sélectionnez plusieurs à la fois. Vous maintenez la touche contrôle enfoncée, et puis on va en télécharger cinq. Je pense que c'est ça. Ce qui nous en fait sept en tout, avec les deux premières qu'on retrouve ici. Voilà. Donc on a notre réserve d'images MailPoet ici, qui nous suffira ensuite de glisser et déposer aux endroits prévus pour. Donc là, pour l'exemple, on va remplacer l'image de MailPoet. Hop, donc on glisse, on dépose. Donc le principe du glisser-déposer, je vous le rappelle, vous vous mettez au-dessus de l'image, donc je vais en choisir une autre, vous cliquez, vous faites un clic gauche, et vous maintenez surtout le clic gauche enfoncé, vous glissez jusqu'à l'endroit où vous voulez mettre votre image, vous vous relâchez. Donc, vous cliquez gauche, et vous voyez que l'image est venue s'insérer à la place de l'autre. Voilà, bien écoutez, ce tutoriel est terminé. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –